des lectures en ce sens là. Et donc nous avons le devoir, me semble-t-il, de dire à tout état qui inscrit dans sa constitution l'islam comme religion officielle, de déclarer officiellement qu'il estime que le djihad est nul et non avenu désormais parce qu'il est en contradiction fut-il le djihad défensif ? Et la charia, c'est incompatible ? La charia, c'est mon regard d'intellectuel critique, c'est incontestable. Le droit doit se faire totalement ailleurs comme il s'est fait dans certains pays islamiques et non pas dans cette confusion des sources qui crée des constructions juridiques totalement bancales comme c'est le cas par exemple en l'Egypte justement, où il y a eu un retour pour déclarer la charia comme source principale du droit alors que les sources du droit égyptien sont profusément inspirées du droit positif. Tariq Ramadan, sur le djihad de la charia ? Oui, alors sur deux choses. D'abord, je crois qu'il faut qu'on se mette d'accord sur des définitions parce que là on a l'air d'aller directement, la charia c'est... Mais c'est un peu ma faute, je vous ai posé la question, mais la charia ça peut être compris, et c'est compris par beaucoup de savants comme la voix. Donc c'est un processus qui nous donne par exemple, c'est comme ça que je le comprends et je le défends, des principes éthiques, c'est-à-dire des objectifs auxquels il faut parvenir de justice. Je ne suis pas d'accord du tout, la charia c'est la loi divine, c'est un droit construit à partir de source scripturale. C'est pour ça que je vous... Voilà, vous voyez le problème, c'est que... Est-ce que je peux faire... Moi je pourrais toujours finir... Tariq Ramadan, on a là un... Non mais c'est important, alors allez-y, dites-moi ce qu'on a vraiment l'infranchissable qu'il y a entre vous et moi. Ça me paraît essentiel important. Vous essayez à tout prix de ruser pour trouver des voies, je veux dire, des voies pour sauver l'insolvable islamique. Il y a de l'insolvable islamique, il faut le savoir. Et si on est gens de modernité, si on est... Si nous décidons de vivre selon les normes européennes, forcément nous ne pouvons vivre, que nous soyons croyants ou non, dans leur rapport avec l'islam, qu'avec ce qui reste de l'islam, une fois débarrassé de son insolvable et de son irrégulatement. Écoutez, ce que vous dites est très grave, intellectuellement très grave, parce que vous êtes en train de laisser entendre comment précision dans la définition des termes tient de la ruse... La sharia n'a rien à voir avec l'éthique, qu'est-ce que vous m'en racontez ? C'est du droit, c'est juridique, l'éthique est une autre problématique. Écoutez, je crois que vous n'avez pas étudié le sujet, vous venez d'un univers de littérature, vous l'avez dit, il faut étudier le sujet avant de dire ce que sont les termes. Parce que tout à l'heure vous avez dit que le haq c'était Dieu alors que c'est la vérité, et maintenant la sharia c'est le... Oui, et on peut faire... Mais c'est pas Dieu, d'accord ? Non, on ne peut faire pas, on ne peut faire pas, on ne peut pas. Mais c'est évident, c'est un chemin de travers. Non, c'est un chemin de travers, on ne peut pas dire la vérité ça veut dire Dieu, d'accord ? Ce n'est pas la même chose, la vérité c'est un mot et le Dieu c'est un autre mot. On ne peut pas dire l'un et l'autre, sauf dans un esprit qui confondrait tout. Vous m'avez attribué à tel privilège que j'ai essayé de trouver une base... Terminez sur la sharia, à Dieu tout est permis. Donc, deuxième élément, sur la question de sharia, l'étymologie du terme veut dire le chemin qui mène à la source. Selimdi, XVIe siècle, développe ceci. Celui que vous citez, mais vous citez juste le livre et on voit bien que là il y a un manquement à la lecture de son texte, est Shantibi qui est mon maître, qui est mon maître en matière de droit et de fondement du droit, qui a écrit le mu'afaka, c'est-à-dire ce qui est les accords, développe effectivement maqas des sharia, c'est-à-dire les principes, les objectifs de la sharia et il développe des principes qui sont liés, un, à des principes fondamentaux de défense de la personne, de l'intelligence, de la religion et formule avec ceci ce qu'on appelle l'éthique musulmane. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais ça c'est du savoir, c'est de la science, c'est une histoire légale qui est riche et qu'on ne peut pas, comme ceci d'un trait de plume, dire, ah ben non, ma définition disqualifie tout ça, ça ne peut pas être. Donc un, l'éthique est majeure, par exemple, nous avons une éthique. Qu'est-ce que je peux faire ? Je vous ai toujours écouté dans les horizons éthiques et par exemple, je viens de répondre à votre question qui laissait entendre que ma définition de la sharia était de la ruse et de la mononauté intellectuelle. Je vous réponds en vous disant, c'est basé sur de l'étude, une tradition classique qui a plus de 14 siècles. D'accord ? Donc ce n'est pas de la mononauté, c'est de la précision. La précision a peut-être le flou que vous apportez. Comptez, laissez-vous terminer sur la sharia. Deuxième élément. Donc sur la sharia, pour ce qui me concerne, aujourd'hui ça ne veut rien dire dans le monde musulman, la sharia on la jette. Ce qu'il faut c'est reprendre le terme, lui redonner sa substance, sa projection historique en mettant en évidence que ce qu'il faut, ce n'est pas un droit divin, parce que ça n'existe pas le droit divin, c'est produit par l'intelligence humaine. Et ce droit-là, il est produit par l'intelligence humaine en essayant d'être fidèle aux principes, aux objectifs qui nous sont donnés de l'intégrité de la personne, de l'éthique. C'est donc un mariage entre la projection éthique dans l'histoire et l'application du droit dans les environnements sociaux. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Donc ça, ça demande quoi ? De l'intelligence, de l'étude, de la connaissance de l'environnement, des cultures, je crois que c'est ce dynamisme-là auquel il faut revenir. Mais s'asseoir ici en disant au monde musulman, vous savez, on enlève de votre vocabulaire. Pour le monde musulman, ça veut dire on enlève l'islam, on enlève sa substance. Deuxième élément sur la question du djihad. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais sidéré. J'ai dit, mais attendez, ça va ici, ça va en France, ça va à Paris, de dire des choses pareilles. Mais personne ne va vous écouter, mais pas loin de la France. Vous avez vraiment une vision de l'islam sociologique assez étonnant. Vous parlez au nom de l'islam comme ça, à cette masse de musulmans ? Non, non, mais attendez, celui qui dit l'islam est malade, ce n'est pas moi. Moi, j'ai dit les musulmans ont des problèmes, c'est vous qui dites l'islam est malade, c'est moi. Ça vient sur le djihad. Ça vient sur le djihad. C'est quand même vous qui êtes passé comme ça. Je suis sûr à partir d'un site qui est le site de l'intellectuel critique. D'accord. Alors, l'intellectuel critique, il va vous répondre, il va essayer de l'être critique sur la question du djihad. La question du djihad, je veux dire, aujourd'hui, dans l'univers musulman, faire disparaître la notion du djihad, comme vous le dites, c'est enlever le sens même de ce que c'est que, et le processus spirituel, et le processus intellectuel, et le processus social. Vous enlevez le cœur même. Pourquoi? Parce que la notion du djihad est là, et c'est utile, vous le citez dans votre livre, il a déterminé 80 occurrences du mot djihad. L'effort sur soi, l'effort sur le cœur. Et ça, on doit récupérer. D'accord. D'accord, mais alors il faudrait savoir, on ne peut pas récupérer ce qu'on veut faire disparaître. Non, parce qu'il y a déjà dans la tradition ce qu'on appelle les djihads mineurs et les djihads majeurs. D'accord, alors maintenant on enlève col majeur ou col mineur. Non, le majeur, c'est justement la dimension, je veux dire, spirituelle de la purification, tout à fait articulable avec les présocratiques. Écoutez, ce n'est pas sérieux. On abroge la notion de djihad, mais on garde le djihad majeur ou mineur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien sûr. Le djihad, guerre sainte, guerre au nom de Dieu, la violence au nom de Dieu, guerre légale, est inacceptable lorsqu'on participe à ce qu'on appelle le conseil international. Et de développer une passion. Parce que dans le cadre des Nations Unies qui gèrent ce concert des nations, l'horizon c'est l'intérêt, ils n'ont pas l'arrière. Encore une fois, soyons précis sur les termes et sur la question du djihad. 60 occurrences. 7 occurrences sur la dimension spirituelle. Vous dites, ça n'est pas dans le Coran. Vous voyez le poisson là, vraiment. Continuez, continuez et finissez parce qu'il faudra aborder la politique maintenant. Dans le Coran, il est dit, combat au moyen du Coran, résiste-leur au moyen du Coran, résiste à leur oppression au moyen du Coran, appelant les musulmans jihad en kabira, c'est-à-dire un grand djihad par l'intelligence. Donc, il y a l'intelligence du coeur, le combat du coeur. Il y a l'intelligence du jihad, là j'applaudis. Ok. Ensuite, il y a l'intelligence. Mais ensuite, maintenant, il y a une occurrence du jihad qui égorge, il y a une occurrence du jihad qui fait des avions où il y a des passagers qui constituent des singularités des individus, des torpilles. J'apprends à vous connaître, M. Medeb, ce soir, un discours très dogmatique et une très grande difficulté à écouter. Très grande difficulté à écouter. Si vous pouviez juste m'écouter un tout petit peu. Une des occurrences du jihad, c'est le quittal. C'est ça dont vous parlez. Le quittal, c'est la dimension armée. Et il y a deux théories. Les deux, vous les rapportez. Celle de l'offensive, qui est tout à fait minoritaire, et je pense, je suis contre. Et il y a celle de la résistance à l'oppression. Et je vais vous dire une chose. Enlever ce jihad-là dans l'univers de référence musulman, dans l'univers de référence musulman, dans l'univers musulman de référence, c'est exactement la même chose que d'enlever dans les constitutions de droit international quelque chose qui s'appelle la légitime défense. Non, non, parce que je voudrais... Une phrase est fermée. Je vous promets une phrase. C'est le termine de l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel.